PEGI 3 Les S de Suzuka alors assez complexes aussi C'est à dire qu'il faut garder le rythme Essayer de ne pas trop perdre de régime moteur Donc pour ce faire vous levez un peu le pied en entrée Vous placez la voiture et vous remettez les gaz le plus vite possible Tout se fait à l'accélération normalement Si jamais vous avez un problème Vous mettez un petit coup de frein histoire de replacer l'auto On arrive maintenant dans le Dunlop Alors le Dunlop c'est pareil Il s'aborde un peu comme les S Sauf qu'en sortie vous allez montrer 4ème, 5ème Avant d'arriver sur un double droite En 3ème qui passe très très fort Vous allez voir un petit coup de frein Voilà ça rentre Pour ensuite un freinage beaucoup plus appuyant en seconde vitesse Là vous remettez à fond Avant d'arriver à l'épingle Alors là c'est à fond absolu en 4ème Attention à ne pas perdre la voiture à cet endroit là Car vous êtes en appui Vous mettez la une Le problème de cette épingle C'est qu'en première vitesse vous risquez de réaccélérer un peu tôt Et forcément de faire un tête à queue On remonte maintenant vers Spoon Alors Spoon c'est un double gauche Une cuillère pour la traduction On va arriver fond de 6 dedans Alors il faut freiner assez tôt Et ensuite c'est à l'accélération Voilà extérieur On remet un petit coup de frein pour placer la voiture Avant d'aborder une grande ligne droite Donc ce virage, ce double gauche Il est relativement compliqué quand même Parce qu'on a tendance à rentrer très fort dedans Et finalement à perdre la relance On arrive maintenant au 130R Qui va passer en 5ème Vous allez le voir Alors assez compliqué en Formule 1 Ça passe fond de 6 ici Mais là c'est pas le cas Donc 5ème Et vous remettez tout de suite à fond Pareil, le problème c'est de ne pas sortir trop fort à l'extérieur Gros freinage avant le portique ici Pour la dernière chicane Alors une fois de plus On n'hésite pas à monter sur les bordures En entrée Et ensuite ce sera à fond pour le dernier virage Avant de réaborder la ligne droite des stands